Et bien bonjour tout le monde, ici les câbles baisse, je vous dis non pas pour une vidéo de stratégie, non pas pour une vidéo de Pokémon Donjon Mystère, mais pour une vidéo de challenge, j'ai été tagué par Danny Masta et par Dr.Fortnite, ou Fortnite Ships, c'est comme vous voulez, pour cette vidéo du Pokémon Cry Challenge, alors l'objectif est assez simple, il va y avoir 10 cris de Pokémon de chaque génération, donc 70 en tout, vu qu'il y en a 7, et il va falloir les retrouver. Alors pour le début, ça ne devrait pas être trop difficile, d'autant qu'on a droit à des propositions, vous allez le voir, mais pour la fin, ça irait être un tout petit peu plus compliqué, puisque je ne connais pas bien les Pokémon de la 7ème génération, enfin du moins je ne connais pas leur cri, je connais leur nom, mais pas leur cri, correctement. On va voir ce que ça donne, on est là pour rigoler, donc du coup on est parti, on va taper génération 1, alors c'est parti, Heu... Té Tarte. Occlusion. Elector. Ok, Yas, je crois. Soporifique. Fort. Et les Tech. Sablette. Euh... Nidoran. Femelle. J'hésite, entre le mâle et la femelle, je pense que c'est femelle. Et un monitor. Ah, 9, quoi ? Comme ça, 9. Ah, c'est... Ah, fois si... Faux sirènes ? Faux sirènes. Faux sirènes, je vous avoue que j'aurais pas du tout, j'aurais pas du tout, j'aurais pas du tout, j'aurais pas du tout, euh, j'aurais pas du tout, euh, reconnu son cri, donc de toute façon, euh, c'est parti. On va taper la génération 2. Zemolos. Iyama... Iyanma, plutôt. Joliflore. Volcaropod, hein, très bon pokémon, hein, connard. Coucou, Danymasta. Karatroc. Noctali. Matou. Euh... Débugant. Autovol. Entei. Allez, hop, c'est bon. C'est fait. Bon, pour le poids sirènes, euh... Je m'en vais un petit peu, quand même, hein. Ah, bon, génération 3, ça va, je connais bien encore, on est où ? On est tranquille. Tarsal. Grotte. Négapi. Eh, s'ils auraient mis possibis avec, ça aurait été faux. Aragdo. Aramboum. Registil. Arpichat. Galiquid. C'est pas l'ombré, c'est pas l'updisc. Vibranin, je dirais. Oui, non, Nijas, que c'est pas ça, c'est Chris, hein, je l'ai donné. On off limite. Ok, parfait. Nous avons donc 10 sur 10, allez, les gars ! Voilà, voilà, voilà. Alors, on va passer à la génération 4, je connais encore, ça va. C'est surtout les deux dernières, en fait. Mélocric. Mélocric. Heu... Castorneau. Heu, lui, il a... Baudrive. Zone. Yeah. Dinoclié. Bah, c'est Manaphy, mon avis, hein. Heu... Deux ennemi, trois autres, c'est pas ça. Pangoléon Staraptor Et Draskor Neuf ? Elle est où mon erreur là ? Bah Attendez Ah ok J'ai confondu Yann Mega et Méloprix Ouais bon Bon pour l'instant J'ai 38 sur 40 Bon c'est les 4 premières en même temps Donc bon Ça risque d'être un peu plus compliqué après Alors la 5ème génération Déjà c'est plus chaud Au massacre Miasmak Miasmask Je sais plus comment ça s'appelle C'est le bébé de Miasmask Miasmasm Ok ensuite Melota Tarmalitan Drakkarmah je crois Lyridium Leopardus Sors boule Non c'est pas lui Sur églon Oh yes 10 sur 10 10 sur 10 à la 5G ma génération préférée Oh oui Oh oui 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 Bon là c'est les deux dernières Je vous dis les gars les deux dernières ça va être une catastrophe Vraiment C'est une grosse catastrophe Vraiment Je donne Réponse d'espiègle Je sais même pas Euh lui là Ah non putain c'est lui là Ah je me suis trompé pour l'autre C'était pas lui Euh bon ça va tant pis Toi Chouette Gronus Ça je sais Oui un de ces je sais Hein 7 sur 10 Ouais c'est pas si mal que ça Ok j'ai confondu lui et lui Bon ça je savais pas De toute façon Ouais voilà Je me disais Ah non c'était Ah vous ok Bon bah écoutez Écoutez les gars 7 sur 10 en 6G franchement c'est pas mal Parce que je vous dis que la 6G c'est vraiment pas génération Depuis alors la 7 ne parlons pas Donc euh C'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble On va taper la 7ème génération pour finir Là je sens qu'on va vraiment rigoler les gars Parce que je ne connais aucun cri de la 7ème génération Plus et j'ai proposé Toxapex et son bébé Non mais attendez Vous savez franchement que j'avais pas de différence ou quoi Toxapex Euh Comment il s'appelle lui en français Putain c'est C'est Mon glouton L'évolution c'est Argus Argus Lui Tapu Koko Euh Tritox Euh Toi Peu se vol ou lui Peu se vol j'ai rien Euh Toi Gollisopad Euh Gollisopad Gollisopad Vikavolt 9 sur 10 putain Oui 9 sur 10 à la 7G Non mais Les gars Bon Toxapex J'ai dit J'ai dit C'est le bébé J'ai dit un peu J'ai dit un peu au pif Un peu de franco Bon voilà Bon lui ça je savais 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 Ah c'était l'Icon Rock Je sais pas ça Et ça ok Ah bah écoutez 9 sur 10 à la 7G C'est pas mal Donc on fait le bilan 9 19 Euh Euh 29 38 48 55 Et Euh 74 sur 80 74 sur 80 C'est mon bilan Euh Bon Je nomme Personne Puisque de toute façon Je n'ai pas d'avis MDR Non sérieusement Si vous voulez les faire Faites le Tout simplement Euh Mais bon C'est vrai que Là Bah en fait Les youtubeurs Qui font des vidéos Qui je parle Ils m'ont déjà nominé Donc Bon Sauf pas ailleurs Je sais que t'as une chaîne Si tu veux le faire C'est ta chaîne Vas-y Viens Je te domine si tu veux Mais Bon je sais qu'il le fera pas Parce que voilà Mais en tout cas Voilà Donc ça fait 74 sur 80 Donc c'est plutôt cool Bon Poids-sirène Moi j'ai une version 1 Quand même J'ai un peu la haine Parce que Poids-sirène C'est quand même une que j'ai beaucoup entendu Enfin bon bref C'est pas très grave les gens Ça arrive Des erreurs comme ça Donc en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez un pouce bleu Pour en faire part Et un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Sinon je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos C'était ElikaBlaBest Ciao Bye Tout le monde